Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui ? Qu'on nous apprend, est-ce que cette méthode communautaire est-elle aussi classique qu'on ne le prétend ? Et à cette fin, cette idée ne m'est pas venue toute seule, c'est qu'après mes études, j'ai commencé une carrière d'avocat en droit financier européen. Donc je suis arrivé dans un département et pendant ces quelques années, en fait, on faisait du droit européen, mais on ne lisait jamais une directive, on n'utilisait jamais un règlement. Le droit dérivé était complètement absent. Notre Bible, en quelque sorte, c'était les Caesar Guidelines, c'est-à-dire des lignes directrices faites par les comités des régulateurs. C'était ça notre texte de référence. Et j'étais un peu perdu, moi qui sortais de mes études de droit européen, des Guidelines du Caesar, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un contraste entre ce qu'on nous apprenait trop souvent et la réalité de terrain. Donc déjà, ça m'avait mis la puce à l'oreille. Et donc, après quelques années d'avocat, j'ai eu la chance de pouvoir revenir dans le monde académique pour écrire mon doctorat. Et donc, mon idée de départ était simple, c'était de dire, cette méthode communautaire classique a-t-elle évolué ? Et si oui, comment ? Quel était ce nouveau modèle normatif ? Quels en étaient les paramètres de cette transformation ? Et au-delà de ça, pourquoi elle s'était transformée et quelles en étaient les conséquences ? Donc, c'est une question qui est très, très simple. Alors, vu que, si j'ai bien compris, je pense qu'il y a un certain nombre de doctorants ici parmi nous, je vais faire un petit détour par la méthodologie qui me paraît intéressante parce qu'elle est assez originale pour le monde français, puisque j'ai sciemment embrassé une approche pragmatique du droit, une approche pragmatique du droit dans ce que nous appelons l'école de Bruxelles, pour ceux qui étaient là lors de la conférence de Benoît Friedman, qui, par le hasard, était mon directeur de thèse, eh bien, il vous en a certainement parlé ou touché à un mot. Mais donc, cette approche pragmatique, je dirais, pour la résumer en trois très saillants, c'est désirer étudier le droit tel qu'il est et non pas tel qu'il devrait être, le droit vivrant, le droit vu par les acteurs et non pas uniquement par ses sources. Donc, on embrasse une perspective où on part plutôt à partir des cas, plus qu'à partir des grandes systématisations. On essaye d'avoir une approche plus empirique, si on peut utiliser ce terme emprunté aux sciences exactes, dans notre étude du phénomène juridique. Au-delà de cette approche plus empirique, cette école de Bruxelles assume un pluralisme. Le pluralisme, c'est-à-dire une conception large des sources, c'est-à-dire que pour nous, une norme, un dispositif, se mesure souvent moins à la qualité de son pédigré qu'en fait aux effets de régulation qu'il produit. Donc, on met l'accent sur les effets plus que sur les sources, même si les sources du droit n'ont pas pour autant disparu. Mais on ne considère pas, a priori, qu'une norme n'est pas du droit parce que ce n'est pas une source officielle. Non. On se dit que c'est une norme. Est-ce qu'elle a des effets régulatoires ? Est-ce que les acteurs l'emploient ? Est-ce que les acteurs d'une politique publique considèrent que ça a des effets régulatoires ? Alors, si c'est le cas, eh bien oui, étudions-la. Ne nous limitons pas, a priori, à un certain aveuglement. La troisième caractéristique, c'est que dans cette école de Bruxelles, on voit le droit comme un moyen. C'est un moyen pour faire prévaloir ses intérêts, ses valeurs. Il y a une idée de lutte pour le droit. C'est que le droit, c'est un instrument qui vous permet de faire prévaloir vos valeurs, vos intérêts. Ce n'est pas une fin en soi. Il n'y a pas cette idée que c'est une science qui devrait étudier parce qu'elle le mérite en tant que telle. Il y a un côté instrumentaliste qui est assumé. Et bien entendu, ces trois caractéristiques sont tout à fait critiquables. Je pense que la vertu, c'est de les mettre sur le papier et de susciter la discussion justement concernant les forces et les faiblesses. Et je suis tout à fait prêt à entendre que ce n'est pas une méthode qui est universelle, mais c'est celle que j'ai utilisée pour essayer de comprendre comment avait réellement évolué cette méthode communautaire classique. Donc méthodologie à travers une approche pragmatique. Et le deuxième corps de théorie que j'ai utilisé pour la méthode, c'est une approche par les instruments. Approche par les instruments, et je me suis beaucoup basé sur les travaux de deux chercheurs, Pierre Lascoum et Patrick Le Gallès, que vous connaissez sans doute, qui ont écrit plusieurs ouvrages sur cette question. Et cette étude par les instruments, si je peux la résumer rapidement, ça s'inscrit clairement dans le prolongement finalement des travaux de Michel Foucault sur la gouvernementalité, sur les dispositifs de pouvoir. C'est une approche qui part du constat que les instruments classiques connaissent un déclin, que la loi, le règlement, ce qu'on appelle les théories du command and control, de l'autorité publique qui agit à travers la loi et le traité, existent encore mais ne sont plus autant utilisés. Ils se voient concurrencés, complétés, parfois même remplacés par toute une série d'autres instruments que les juristes étudient moins. Et leur approche consiste à dire « étudions ces instruments moins connus » et ils font partie de dispositifs plus larges de pouvoir dans la relation gouvernant-gouverné. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder pourquoi on choisit tel instrument, quel effet ça produit, les effets que ça produit, non pas uniquement ce que l'autorité publique a voulu, mais les effets que réellement ils produisent au niveau des acteurs. Et donc, sur base de cette double méthodologie, approche pragmatique, approche par les instruments, je me suis lancé dans ma recherche en tant que telle. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné une série de politiques publiques qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres quant aux objets de ces politiques. Et donc, j'ai étudié la politique européenne de l'emploi, des produits chimiques, de l'eau, la politique comptable, la politique des services financiers et le marché européen du carbone. Donc, comme vous voyez, ça brasse de l'environnement, de la comptabilité, de la finance, aussi les produits chimiques, plus régulatoires, pour essayer justement d'avoir un échantillon qui était suffisamment pertinent que pour pouvoir, après, dire qu'il y a une véritable transformation de la méthode communautaire et ce n'est pas uniquement dans tel secteur. Bien entendu, c'est toujours trop peu. Si, politiques publiques, on ne peut pas en tirer non plus des conclusions de nouveau trop globales. Mais voilà, dans le temps qui était imparti, vu sans doute l'énergie que j'avais, je me suis limité à ces six-là, qui, à mes yeux, étaient un échantillon suffisamment pertinent que pour oser aller justement dans cette phase de théorisation. C'est-à-dire que, cette méthode est inductive, je pars des recherches empiriques pour ensuite essayer de théoriser. Théoriser quoi ? Théoriser, en fait, ce nouveau modèle régulatoire européen. Alors, ce n'est pas parce que je suis en France que j'ai fait un plan en deux parties, c'est parce qu'il était idoine, en l'occurrence, et donc je vous propose dans un premier temps d'identifier finalement les caractéristiques de cette transformation et dans un deuxième temps, tout simplement, d'en voir les conséquences, les conséquences juridiques, les conséquences pour l'ordre juridique constitutionnel européen. Donc, tout d'abord, le résultat de cette analyse, cette analyse commune des six politiques publiques analysées au moyen d'une grille d'analyse commune, bien entendu, je dirais que ce qui m'a frappé, c'est une diversification des instruments, une diversification des acteurs et une diversification des modes de sanctions. Alors, les instruments, quand on étudie le droit européen, on dit que l'Union européenne agit au moyen d'instruments tels que prévus à l'article 288 du traité, le règlement, la directive, la décision sont obligatoires. Donc, on a normalement un périmètre qui est assez bien défini. Et finalement, en mettant les mains dans le cambouis de ces politiques publiques particulières, je me suis rendu compte que, oui, il y avait des directives, des règlements et des décisions, bien entendu, mais il y avait beaucoup plus. Et je suis tombé sur toute une série d'ogenies, d'objets juridiques non identifiés, qui sont les benchmarks, qui sont des classements, qui sont des bonnes pratiques, qui sont des livres blancs, des livres verts, des livres de toutes les couleurs, aussi énormément de normes techniques, la normalisation technique, les normes ISO, les normes SEN, les normes SENELEC, toutes des choses que je connaissais mal et qui m'ont demandé à un certain temps. Mais je me suis rendu compte que tous ces instruments que les juristes, et moi en particulier, connaissions peu, eh bien prenaient une place, je dirais presque prépondérante, et très souvent, c'est dans ces instruments atypiques que se trouvaient le véritable contenu normatif de ces politiques publiques. Donc, ça, ça m'a déjà frappé, et je voulais vous faire partager et essayer d'ouvrir au maximum les œillères de tous les juristes pour dire que ce sont des documents qu'on ne peut pas rejeter d'un revers de la main, parce que souvent, ils sont très importants pour en tout cas résoudre un cas pratique ou pour comprendre réellement comment ça fonctionne. Alors, pourquoi il y a cette montée ? Je vais dire très simplement ici que ces pratiques, ces instruments, parce que les procédures sont plus flexibles, parce que c'est des experts qui décident entre eux dans des salons diplomatiques, parce qu'il n'y a pas toutes ces lourdeurs que le droit peut, toutes ces procédures que le droit peut impliquer, que donc on peut, n'importe quelle institution, n'importe quel comité peut produire son guide de bonne pratique. Il n'y a pas en soi de difficulté, c'est rapide et c'est flexible. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est évidemment un exemple facile pour les spécialistes de la question, mais moi, ça m'a vraiment marqué. La première fois que j'ai lu les conclusions de la stratégie de Lisbonne qui mettait en place finalement une nouvelle manière pour produire du droit. C'est la méthode ouverte de coordination. Alors, certains d'entre vous connaîtront, d'autres moins. Je vous lis les quelques lignes qui disent, ben voilà, pour des compétences quand même comme l'emploi, les pensions, l'exclusion sociale, la recherche et l'éducation, la société de l'information ou la politique d'entreprise. Donc, on parle ici de politiques publiques qui sont loin d'être mineures. Eh bien, à cette fin, on met une méthode qui va définir des lignes directrices à sortie de calendrier. Ensuite, on va établir des indicateurs quantitatifs et ensuite des benchmarks pour établir de l'évaluation et des classements entre les États membres. Une fois que ces bonnes pratiques sont identifiées, on va traduire ça en lignes directrices en politique nationale et régionale. Et enfin, on va procéder périodiquement à un suivi, une évaluation et un examen par les pairs. Et donc, quand je lis tout ça, où se trouve le monopole d'initiative de la Commission ? Où se trouvent finalement le Parlement et le Conseil ? Où se trouvent les recours en manquement devant la Cour de justice ? Non. Ici, on parle de tout un type d'instrument dont je n'avais presque pas entendu parler, lignes directrices, benchmarks, indicateurs quantitatifs, pressions par les pairs. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de tous ces nouveaux instruments, alors juridiques ou pas, mais en tout cas, ces nouveaux instruments d'action publique que l'Union européenne promeut. Au-delà de ces nouveaux instruments, vous avez aussi des nouveaux acteurs. Là où on nous parle de triangle institutionnel, le juge Pescator parle de quadrilatère, on pourrait sans doute maintenant parler de pentagone avec l'institutionnalisation du Conseil européen, de ce pentagone institutionnel, on passe à une logique beaucoup plus co-régulatoire où ces institutions vont travailler avec ce qu'on appelle des parties prenantes. C'est un terme un peu générique dans lequel on met beaucoup de choses. Ces parties prenantes, ça peut être en quelque sorte soit la société civile, soit les personnes intéressées, soit la figure de l'expert. Et on voit que ces parties prenantes prennent une place de plus en plus importante dans ces politiques publiques et très souvent, on leur délègue carrément le soin de faire des projets, des projets pour réglementer, projets qui, lorsqu'on prend une perspective pragmatique, on se rend compte que ces projets, dans une large majorité des cas, sont repris textuellement par les autorités traditionnelles, et que donc, finalement, le pouvoir de définir des normes est entre leurs mains. Alors, de nouveau, pour illustrer autant que faire se peut mes propos, je vais prendre une autre politique publique qui est la directive cadre sur l'eau. Très importante directive qui a une ambition très haute puisqu'elle voulait faire que l'eau dans l'Union européenne soit de bonne qualité. Toute l'eau dans l'Union européenne soit de bonne qualité. Mais la directive, malheureusement, n'est pas plus bavarde sur la question. Qu'est-ce qu'une eau de bonne qualité ? Elle explique que finalement, tous les bassins hydrauliques doivent mettre en œuvre tous les mécanismes possibles et inimaginables pour arriver à cet objectif, mais il n'explique pas quel est finalement ce standard de bonne qualité. Et ce qui était, j'ai presque envie de dire, amusant et étonnant de voir, c'est que spontanément, s'est mis en place une structure qu'on appelle la Common Implementation Strategy qui regroupait plus de 500 personnes, que ce soit des acteurs institutionnels, des experts, des académiques, des élus régionaux, départementaux ou fédéraux qui sont mis ensemble et qui ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps et de dire une eau de bonne qualité dans le contexte d'une rivière de telle manière. C'est ça. Pour arriver à faire des contrôles sur une eau de bonne qualité, il faut utiliser tel ou tel standard. Et vous voyez qu'un corpus de règles est né qui a pris une place prépondérante. Actuellement, on considère qu'il y a plus de 5000 pages de normes techniques qui ont été produites par cette Common Implementation Strategy. et en soi, si on veut comprendre la politique européenne de l'eau, le texte qui nous aide, ce n'est pas tellement la directive, ce sont ces 5000 pages produites par un organisme né dont on ne sait pas où qui produit finalement toutes les normes et standards sur la question et représentent en fait l'essentiel de cette politique publique européenne et cela en deçà du radar juridique. Troisième point, les sanctions sont de plus en plus diversifiées. Bien sûr, les recours devant la Cour de justice n'ont pas disparu. Bien entendu, les juges nationaux restent les premiers juges européens et on peut, dans un certain nombre de cas de figure, les solliciter. Mais toutefois, on voit que c'est complété, parfois même plus, par un certain nombre de mécanismes liés à la réputation, liés à l'image qui se basent en fait sur l'état d'établissement de classement dans lequel personne n'a envie d'être dans les dernières places mais a envie d'être le bon élève de la classe et c'est donc cette pression par la réputation, pression par les pierres qui permet, j'ai pu le constater, dans un certain nombre de politiques publiques d'être le moteur et en fait la véritable sanction c'est de ne pas être dans la presse pour dire que le ministre de l'eau est encore le dernier du classement européen et ça va vraiment le pousser à mettre en oeuvre des réformes. Mais quelles réformes ? Les réformes à travers les bonnes pratiques mises en exergue par cette Common Implementation Strategy. Donc, ça m'a très très fort marqué. Nouveaux acteurs, nouveaux instruments, nouveaux types de sanctions, ça c'est juste un premier constat et mon point B de mon premier chapitre serait donc de dire oui mais qu'est-ce qu'il en est de la méthode communautaire ? Quelle est la nouvelle dynamique en quelque sorte de production des normes ? Eh bien, cette dynamique, j'ai envie de dire que c'est maintenant le royaume ou l'empire de la délégation et de la procéduralisation. Alors, revenons sur les très saillants de la méthode communautaire classique, le fameux monopole d'initiative de la Commission. Eh bien, ce monopole, il vit une véritable érosion. Il est soumis à de multiples pressions. Oui, formellement, la Commission reste celle, la seule à proposer des directives et des règlements et des décisions. Mais à force de déléguer et de travailler avec des organismes au statut variable, ça va de la fondation à un comité à une Common Implementation Strategy, eh bien, on voit que ces délégations sont de plus en plus importantes et comme je vous le disais, les normes qu'ils produisent et proposent eh bien, sont toujours reprises très souvent reprises par la Commission dans la mesure où la Commission n'a plus les compétences techniques ou les compétences financières pour exercer un véritable contrôle sur ce qui lui est proposé. Et donc, on voit vraiment que là, il y a un transfert de copier-coller de ces nouveaux acteurs vers les institutions traditionnelles. Donc, on voit bien que le pouvoir de proposition de la Commission se trouve un peu corsété par cela. Deuxièmement, comme on en parle beaucoup, le déficit démocratique est une grande réflexion de la Commission pour faire plus de démocratie participative. L'article 11 du traité de Lisbonne en est un bel exemple, de l'hypocratie représentative et participative. La Commission veut impliquer la société civile dès le début, dès qu'il initie une politique publique. Mais si vous demandez à la société civile son avis, si vous organisez des rencontres, des votes où vous pouvez réagir, la Commission peut difficilement ensuite aller à l'encontre de ce que sa population, les parties prenantes, ont clairement exprimé. Et donc, on peut y voir un certain mis à mal de son monopole d'initiative puisqu'elle a justement une institution qu'on critique pour un déficit démocratique. Si elle voulait aller à l'encontre de ce que la population a clairement exprimé, eh bien, c'est très difficile politiquement. De nouveau, ce n'est pas impossible juridiquement, c'est difficile politiquement et on voit que la Commission a la faiblesse, je pense, parfois de suivre ce qui était exprimé par la société civile. Enfin, la crise financière l'a mis en exergue, l'a mis en lumière. On voit que le Conseil européen, c'est lui qui dicte l'agenda. Que, en deux mots, la Commission devient très souvent l'exécutant des grandes décisions politiques prévues par le Conseil européen. Ce n'est pas grave, c'est dans la philosophie du Conseil européen, mais on voit dans la crise financière que ce Conseil européen devenait très dirigiste et allait très loin dans les détails. Et quand je dis le Conseil européen, je dirais même que certains membres du Conseil européen, on se souvient que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel à l'époque, dictaient véritablement l'agenda de l'Europe, en ce compris de la Commission. Et donc, c'est assez difficile pour la Commission de mener sa propre politique alors que le Conseil européen ne serait pas d'accord. Ça arrive donc très rarement. Donc, voilà ce qu'il en est par rapport à ce très saillant de monopole d'initiative. Alors, les co-décideurs, le Parlement et le Conseil, et la majorité qualifiée. Oui, ça existe. Ça existe encore. Mais en soi, quand on voit ce à quoi se réduit de plus en plus les actes de droit dérivés, on se rend compte que l'envahissement du droit par les normes constatées et donc la place prise par les experts et la normalisation technique, eh bien, les mécanismes de co-décision sont devenus un petit peu trop mineurs. mineurs et on voit même qu'on limite encore plus les décisions politiques de ces deux organes, le Conseil et le Parlement, en leur donnant toujours des analyses d'impact très détaillées où on explique quelle est la solution la moins chère et donc, à force de préparer tellement les propositions de directives et règlements de toute une série d'actes techniques et d'expertises, il devient très difficile au Parlement de dire, écoutez, moi je prends une solution qui va coûter 2 milliards de plus à l'Union Européenne. Donc, on voit vraiment qu'ils sont guidés par tous ces dispositifs techniques et on en perd en quelque sorte la dimension politique de la prise de décision, dimension politique qui est exprimée bien sûr par le Parlement et le Conseil, en tout cas dans la philosophie de départ. La législation en tant que telle connaît des évolutions manifestes. Quand vous lisez les directives et les règlements dans ces six politiques publiques étudiées, vous voyez que la directive, où le règlement va dire il faut atteindre le plein emploi, il faut lutter contre le réchauffement climatique par une diminution de X% d'émissions, il faut utiliser tel référentiel comptable. Et donc, on voit que l'acte juridique de droit dérivé devient plus un objectif général politique ambitieux et de moins en moins un acte où vous avez des règles primaires qui déterminent qui déterminent un comportement. Finalement, les règles primaires se réduisent à quelques principes comme par exemple interdire de discriminer, ne pas faire de la recherche sur tel type d'animaux, mettre sur le marché certains produits chimiques, mais pour le reste, il y a de moins en moins de règles primaires et elles laissent donc un espace énorme à ceux qui sont chargés de mettre en œuvre donc la directive ou le règlement qui n'ont finalement pas beaucoup d'interdits et qui donc prennent toute cette place vide laissée par l'acte de droit dérivé. Enfin, toujours pour ce droit dérivé, il est plus politique, il y a le moins de règles primaires et on voit que ça devient de plus en plus des procédures. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire le règlement REACH. Le règlement REACH, c'est celui qui encadre les produits chimiques en Europe, c'est plusieurs centaines de pages qui sont remplies en fait de procédures, que des procédures dans tous les sens et c'est un peu comme si de ces procédures allaient sortir du bon droit, que la procédure allait mener à une bonne décision et le règlement quant à lui se limite non pas à dire ce que doit être le conduit de la décision mais uniquement à mettre des gens autour de la table et automatiquement en sortirait du droit qui serait légitime. Alors, ces différentes évolutions, je me suis ensuite posé la question mais quelle en est la cause ultime ? Alors, je vais être assez court parce que je vois que le temps court mais je dirais que s'il y a un maître mot à comprendre, c'est efficacité. Tout est justifié par l'objectif de efficacité qui est le nouveau siège légitimant. Alors oui, il y a un déficit démocratique que la commission a bien compris depuis la ratification du traité de Maastricht et on voit que la commission a décidé de prendre le problème à bras-le-corps, a fait des cellules de prospective, s'est entouré de plein de personnes, a utilisé beaucoup les travaux de Fritz Scharf concernant la légitimité par les outputs et non plus par les inputs comme on dit donc une légitimité pour le peuple et non pas par le peuple. Une décision devient maintenant légitime parce qu'elle est efficace et non pas parce qu'elle a été prise par des gens qui ont été élus. C'est un véritable tournant au niveau de la légitimité qui est de dire une bonne norme est une norme que les acteurs de terrain considèrent comme efficace alors que nous dans nos traditions constitutionnelles nationales on considère qu'une bonne norme c'est une loi qui est prise par un parlement qui a été élu et qui exprime la volonté générale. Et donc là on voit vraiment que la commission a fait sienne les travaux de Scharf sur la question a fait sienne aussi les travaux de Jürgen à Burmars sur la procéduralisation et a donc justement pas obligé mais essayer de contacter plus les destinataires de la norme et de mettre des procédures en place et donc ça c'est ce qu'ils considèrent comme étant une norme acceptable. Donc je pense que toutes ces transformations de la méthode communautaire peuvent s'expliquer par cette recherche d'efficacité qui répond à ce déficit démocratique et qui permet d'avoir un nouveau siège de légitimité pour le travail des institutions européennes et de la commission en particulier. Pour prouver mes propos je vous donne le meilleur exemple c'est ce programme Better Regulation mieux légiféré qui existe depuis la fin des années 90 début 2000 dont l'acte le plus connu c'est le fameux livre blanc sur la gouvernance européenne qui a connu des avatars dont j'adore les termes je crois que vers 2010-2011 c'était Smart Regulation une réglementation intelligente comme si avant non mais là ils ont fait un grand tournant et là je vois que il y a quelques mois ils ont sorti un nouvel avatar de mieux légiféré et qui vient justement mettre en place toute cette volonté d'efficacité à travers des grands principes de responsabilisation d'efficience et qui devient un programme horizontal très important pour toutes les institutions il y a un accord interinstitutionnel qui est actuellement sur la table depuis décembre 2015 et donc de compléter la méthode communautaire classique par des dispositifs pour rendre la prise de décision plus efficace efficace c'est le mot qui revient toujours donc mieux légiférer c'est vraiment en ligne c'est avec ce que je voulais ce que j'ai essayé de vous démontrer alors je ne m'attarde pas sur les causes on pourrait parler aussi de l'influence de l'analyse économique du droit du new public management des écoles de l'expérimentalisme démocratique je serais ravi d'en parler si vous le désirez dans le corps de la discussion mais j'aimerais bien arriver donc à mon deuxième point qui sera plus court je vous rassure c'est les conséquences juridiques ici qui sans doute nous intéressent plus alors je n'ai pas fait un travail encyclopédique de toutes les conséquences juridiques non j'en ai prise deux qui me paraissaient j'ai pris deux principes qui me paraissaient essentiels parce que ce sont les deux composantes de l'union de droit ou de l'état de droit le principe d'équilibre des pouvoirs d'équilibre institutionnel ou de séparation des pouvoirs qu'importe comment on l'appelle me paraissait devoir être sauvegardé et donc je voulais voir comment cette transformation quelles étaient les conséquences de cette transformation sur le principe d'équilibre des pouvoirs et deuxièmement le principe de protection juridictionnelle effective tout particulièrement à travers le droit de recours en annulation de faire annuler des actes qu'on considère comme étant illégaux ou contraire au traité voilà finalement les deux conséquences juridiques les deux axes juridiques que j'ai utilisés et sur l'équilibre des pouvoirs vous voyez une montée en puissance d'un acteur vous l'aurez deviné c'est la commission européenne la commission européenne elle se montre à la fois le coordinateur diligent le secrétaire disponible celle qui finance les réunions et alors que la commission a normalement un rôle qui est bien limité en amont et en aval du processus décisionnel ici on voit une commission qui se retrouve à toutes les étapes il n'y a plus de distinction entre la phase de proposition et la phase de décision elle irrigue elle est toujours présente directement ou indirectement à toutes les phases du processus et c'est érigé en véritable pilote de la méthode communautaire en creux le parlement européen et la cour de justice sont les grands absents vraiment les grands absents puisque la normalisation technique ne se passe pas du tout par le parlement européen et qu'on y reviendra les normes techniques les normes manageriales tous ces nouveaux actes ne sont pas ou sont trop peu en tout cas justiciables devant la cour donc on se trouve quand même assez loin du schéma ordo-libéral tel qu'il avait été prévu par les pères fondateurs en 1954-57 et on comprend mal que la jurisprudence méronique qui on va dire encadre très strictement la délégation soit encore la jurisprudence actuellement qui a droit au chapitre alors qu'il y a de multiples délégations dans tous les sens et qu'on a l'impression que la cour n'est plus en phase avec la réalité de terrain et donc cet équilibre institutionnel se voit donc déséquilibré au profit des organes plus exécutifs et au détriment des organes parlementaires et judiciaires alors concernant la protection juridictionnelle effective je me suis posé une question toute simple je me suis dit mais voilà je veux contester une des normes comptables produites par l'IFRS Foundation je veux contester une norme technique produite par le SEN dans le cadre du marché intérieur je ne suis pas d'accord avec une bonne pratique dans la directive cadre sur l'eau parce qu'elle me discrimine parce que j'ai moins d'argent est-ce que je peux l'attaquer ils ont pu faire même une erreur manifeste une erreur presque de plume est-ce qu'on peut aller devant un juge et donc le recours en annulation paraissait la voie la plus logique en quelque sorte pour faire annuler un acte si pas des institutions qui est produite par la nébuleuse institutionnelle européenne et je me suis rendu compte que malheureusement la jurisprudence entre autres à ETR faisait que ne sont justiciables que des actes des institutions premier point ayant des effets juridiques obligatoires de nature à modifier sensiblement la situation des juridiques des requérants sont justiciables et qui ont des effets à l'égard des tiers or tous ces nouveaux instruments juridiques par essence ne sont pas contraignants ils poussent ils incitent à adopter un comportement et à la fin ils deviennent le standard et donc vu qu'ils ne sont pas contraignants vu qu'ils ne sont pas pris très souvent par des institutions européennes des organismes officiels de l'Union Européenne on arrive à des questions d'irrecevabilité la Cour dit je ne suis pas compétente pour pouvoir vérifier que cet acte respecte même à tout le moins les principes essentiels ou de base de la construction communautaire non on n'est pas justiciable et pourtant ils produisent des effets et donc c'est un énorme problème en termes de protection juridictionnelle effective dans ce travail doctoral et que je continue encore aujourd'hui je me suis permis de proposer une petite amélioration j'ai mis les mains dans le cambouis en quelque sorte et je n'ai pas voulu refaire le monde en disant il faut changer tout le traité parce que je savais que malheureusement pour moi je ne serais jamais entendu j'ai juste essayé de me lancer dans comment on devrait changer quelques virgules quelques bouts de phrases à la jurisprudence pour pouvoir faire rentrer dans ce radar juridique toutes ces normes qui actuellement ne sont pas jugées recevables par la cour et donc j'ai fait un travail très fort sur la jurisprudence pour essayer de voir et c'est faisable assez facilement que la cour libéralise et j'ai un espoir c'est que on a 28 nouveaux juges au tribunal qui vont arriver dans les mois qui viennent qu'il n'y a finalement pas tellement d'affaires au tribunal et on peut espérer que peut-être ces 28 juges se verront un petit peu plus ouverts et libéraliseront dans une certaine mesure le locust endai de la cour si vous voulez on en parlera la cour ferme aussi comme vous le savez bien la recevabilité de nombreux actes produits par les instances officielles de l'Union Européenne à travers sa fameuse jurisprudence plomane et toute la saga Jégo Kéré UPA Inuit on en a encore à une cour très conservatrice et qui ne veut pas être actuellement le juge de droit commun une cour constitutionnelle de l'Union Européenne vis-à-vis de ses citoyens elle préfère que ce soit le juge national qui soit ce juge et utiliser le système de la question préjudicielle mais le recours en annulation reste à mon avis selon une politique jurisprudentielle une voie de droit qui n'est pas souhaitée par la cour de justice j'en arrive à ma conclusion ma conclusion porte sur deux points un j'aimerais bien que si vous retenez ne fiche qu'une seule chose c'est que j'espère vous avoir fait prendre conscience qu'il y a une montée en puissance des normes une montée un envahissement du droit par les normes et que et que les juristes ne doivent pas rester aveugles par rapport à ce phénomène on ne doit pas rester à la remorque des managers des économistes qui eux ont compris depuis bien longtemps les effets des classements les effets du benchmark et qu'il est nécessaire que les juristes se réapproprient ces normes qui sont trop souvent considérées dans nos facultés de droit comme de l'infra droit qui ne méritent pas notre attention en tout cas pour ce que je connais au niveau de l'Union Européenne ces normes sont importantes et j'espère que vous aurez attendu et mon dernier point porte sur une note très positive j'ai été ravi de lire en février dernier donc le mois dernier les conclusions de l'avocat général Campos Sanchez Bordona qui dans ses très belles conclusions considérait que toute la normalisation technique telle que promue à travers le marché intérieur et comme vous le savez le système nouvelle approche et la normalisation technique Senn-Senn-Elec et Etsy je crois et bien que ces normes même si formellement ce n'était pas des organes ou des organismes de l'Union Européenne vu l'ascendance de la commission vu le mandat donné par la commission et bien ces normes pouvaient ou devaient être considérées comme des normes produites par les institutions qui pouvaient donc faire l'objet d'un renvoi préjudiciel en interprétation et donc je n'ai certainement pas la prétention de dire que la cour suit ce que je proposais mais je suis content que l'évolution jurisprudentielle en tout cas de cet avocat général ce qui souvent laisse penser que la cour après un certain temps a tendance à suivre son avocat général et bien va dans ce sens justement de reconnaître à ces normes mal nées et bien une certaine justiciabilité et je ne peux que m'en réjouir et donc je terminerai en disant que je ne sais pas si je vous ai donné l'envie de lire mon livre mais j'espère à tout le moins que je vous ai donné l'envie de me poser quelques questions sur certains aspects de cette présentation très superficielle que je vous ai fait je vous remercie pour votre attention Merci.